Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. C'est toi d'ailleurs qui a été interviewé, Chris. Je pense que tu connais Chris. Ah bah oui. C'est un homme adorable et qui nous présentait cet album, Un maillot pour l'Algérie. Tu voulais dire un petit mot dessus ? Chez Air Libre. Chez Air Libre. On écoute Chris et puis on dira un petit mot après. Très bien, c'est parti. Bonjour Chris, donc sort Un maillot pour l'Algérie. Il vient de sortir Un maillot pour l'Algérie, Collection Air Libre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est un projet qui nous occupe depuis plus de trois ans maintenant. Ça devait sortir en deux tomes. Puis finalement, on a fait ce gros livre, un gros one-shot de 130 pages comme ça. C'est l'histoire de la première équipe de foot nationale algérienne qui est une histoire très méconnue en France et pour cause puisque ça se passe en pleine guerre d'Algérie qui est déjà encore un épisode relativement méconnu. Donc l'équipe est constituée en 1958, c'est ça ? Oui, c'est vraiment... L'histoire démarre le 13 avril 1958 exactement, un dimanche. Où 11 footballeurs français, mais tous d'origine algérienne, tous professionnels dans les plus grands clubs de France. Quatre d'entre eux sont en équipe de France quand même. Et ces 11 footballeurs disparaissent, qui de la France clandestinement, par des chemins divers, certains par la Suisse, d'autres par l'Italie, pour rejoindre un camp du FLN en Tunisie afin de créer ce qui va devenir la première équipe nationale algérienne sous l'excuse que si l'Algérie a une équipe de football, c'est donc qu'elle est un pays indépendant. 58, c'est aussi une Coupe du Monde au niveau du football ? Oui, c'est deux mois avant la fameuse Coupe du Monde 58 pour les amateurs de football, puisque c'est la première fois que l'équipe de France va aller en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est l'équipe des Raymond Coppa, Juste Fontaine, Piantoni, etc. Et dans cette équipe, figure quatre de ces internationaux algériens, les plus connus étant Zitouni, qui est le défenseur central, un peu le Laurent Blanc de l'époque, et Rachid Mekloufi, qui est le jeune attaquant de 22 ans, qui va devenir ensuite très connu plus tard, mais qui était une sorte de petit Zinedine Zidane en puissance à l'époque. Et ces joueurs-là vont quand même manquer malgré tout cruellement à l'équipe de France. On a toujours dit qu'en demi-finale contre le Brésil, si Zitouni avait été là, on n'aurait peut-être pas pris cinq buts. Alors évidemment, avec Dessy, on refait... Ce ne serait pas rendre honneur aux footballeurs qui l'ont disputé, mais ça fait un peu partie de la légende, qui pourtant est oubliée en France, étonnamment. Chris, merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Alors, c'est vrai qu'on va rentrer dans une grande période footballistique, là, avec l'Euro, à partir de juin. Je vous conseille vraiment cet album, parce que j'ai trouvé que c'était très très fort, et effectivement, c'est l'histoire d'une lutte, et une lutte avec une balle de cuir, c'est quand même intéressant, ça, à voir. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Un vraiment superbe album. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.